Salut à tous, aujourd'hui compte rendu numéro 8 et peut-être même le dernier du mois de juin et celui de juillet. Alors pourquoi le dernier de juillet alors qu'il n'a toujours pas commencé ? Tout simplement parce que voilà, juillet-août c'est des mois de vacances, en juillet je pars en vacances et étant donné, je vous l'avais dit, que mon ordinateur portable va être en réparation je ne pourrais pas faire les montages, donc d'ici une à deux semaines, je ne pourrais plus faire de vidéos. Et vu qu'il n'y a pas de ville grenier tous les dimanches non plus, même si j'essaye de vous faire des vidéos chaque dimanche il y a des fois où c'est bien trop loin pour moi et je ne vais pas dépenser énormément d'essence pour que des petites trouvailles, que pour pas grand chose. Donc voilà, je vais vous faire un compte rendu ville grenier sur un ville grenier aujourd'hui qui fait 200 exposants à peu près donc c'est pas mal quand même pour un petit patelin qui est à côté de chez moi. J'espère y trouver pas mal d'affaires, du Blu-ray, du Pokémon, etc. Je ferai sûrement de toute façon, pendant cette période où il n'y aura pas de vidéos, je ferai sûrement des vides greniers, des braderies mais voilà, je vous montrerai tout ça dans une vidéo à mon retour. Compte rendu après le générique. Et heureux tout le monde, on se retrouve pour le récapitulatif d'une brocante qui était assez grande quand même je pense qu'il y avait au moins 200 exposants. J'ai trouvé pas mal d'affaires, tout ça pour 5 euros environ, donc c'est vraiment super chouette. Alors on commence par une super affaire, un DVD Disney eu à 30 centimes. Oui 30 centimes, je demande au mec qui avait un petit carton avec des DVD dedans, je lui demandais combien il les faisait, il m'a dit 30 centimes. Bah j'ai chopé celui-ci, la fée Clochette, voilà, donc bien sûr numéroté, donc pour 30 centimes. J'ai regardé le CD, bon le CD est un tout petit peu rayé, mais bon pour le prix, on va pas chipoter. Voilà, donc très content. A côté, dans un autre stand, j'ai trouvé pour 1 euro l'étrange noël de Monsieur Jack. Alors j'avais déjà les noces funèbres de Tim Burton, là j'ai l'étrange noël de Monsieur Jack. Super, ça c'est un film que j'avais vu étant petit, voilà, c'est cet univers, l'univers de Tim Burton, j'aime pas particulièrement. Mais voilà, c'est des films qui sont assez cultes, et puis voilà, c'est toujours sympa de se les revoir. Alors on continue avec une affaire que j'ai faite, je pense que c'est une affaire, pour le prix je l'ai acheté. J'allais partir du vide-gournier, voilà, j'avais fait au moins deux tours, et dans un stand où j'avais déjà vu des jeux de Play et de PSP, donc PlayStation 2, j'ai trouvé un guide. Donc le guide, c'est le guide de Tomb Raider Anniversary, donc bien sûr complet, en assez bon état je dirais, il est un peu corné quand même, sur les coins. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai payé 2 euros, donc voilà, il coûtait, je sais pas si vous allez voir, il coûtait 15 euros avant, donc 9. Donc voilà, 2 euros, bon, c'est quand même bien, la dame en voulait 3, j'ai proposé 1, bah on s'est arrangé à 2. Donc très content. Voilà, et donc là, bah, pareil, franchement, il n'y a pas tellement d'objets qui sortent du lot, dans ce vide-gournier, c'est plus, voilà, toutes les bonnes affaires que j'ai faites. Alors, on continue avec un jeu de DS, acheté 2 euros, c'est le Yoshi Island DS. Alors, bon, Yoshi, bien sûr, je connais, le dinosaure de Mario. Mais voilà, franchement, la licence Yoshi Island, je connais pas du tout, mais bon, ça sera intéressant d'y jouer. Donc, bien sûr, complet, avec même, je vais pas vous montrer, avec même le code Nintendo qui n'est pas gratté, donc ça, c'est super cool. Donc voilà, donc Yoshi Island DS pour 2 euros, franchement, un super prix. Et on termine ce vide-gournier par des achats Pokémon, des cartes Pokémon que j'ai acheté. Alors, 10 centimes pièce pour le gros lot que je vais vous montrer, et 20 centimes pièce pour 2 cartes. Alors, on va commencer par ces 2 cartes. Donc, la personne vendait ses cartes 40 centimes. Donc, il y avait un lot de cartes à 40 centimes pièce, et un autre lot plus gros de cartes à 15 centimes pièce. Je lui ai proposé 40 centimes pour 2 cartes, donc dans le lot des rares, comme il me disait. Et au final, j'ai trouvé pas mal de bonnes cartes. J'ai trouvé un Manaphy. Alors, celui-là, il m'a beaucoup intrigué, donc c'est un Manaphy au lot. Il m'a beaucoup intrigué, donc c'est 2 sur 17. Parce que, je sais pas si vous allez voir, il y a une Pokéball avec le chiffre 9, marqué juste ici. Donc, voilà, ça m'intriguait un peu. Je me demandais si c'était une carte de 2009, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je ferai des recherches pour savoir ce que vaut cette carte et tout. Elle m'a l'air très intéressante. Et donc, avec, j'ai trouvé aussi un Sulfura Secret. Bon, franchement, très content. Je peux aller jusqu'à 20 centimes pour des cartes Pokémon, quand c'est des cartes comme ça, qui sont vraiment assez rares. Et puis, voilà, en très bon état en plus. Alors là, donc, le deuxième lot, donc un lot de cartes achetées 10 centimes, donc, dans un autre stand. Donc, le gamin avait 3 classeurs de cartes Pokémon remplis. Je me suis dit, voilà, je regardais tout. Il y avait plutôt un classeur pour les rares, et puis les autres, c'était des moins rares, plutôt communes ou peu communes. Voilà, donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai acheté un Torterra. Bon, voilà, donc, très joli. Un Arceus. Donc, normal. Donc, promo, le Arceus. Un Articodin promo. Un Arceus plante. Un Jirachi. Voilà, métal. Un Natoraptor FB niveau X. Donc, que j'ai déjà, mais bon. Toujours sympa de trouver des ultras, envie de grenier. Un Dracofeu holographique. Donc, du set de base. Donc, franchement, très content. Cette carte doit coûter beaucoup, il me semble. Mais bon, elle est en état d'occasion, on va dire. Donc, voilà. Mais bon, très content de trouver ça. Voilà, c'est une carte de mon enfance. Donc, super chouette d'avoir trouvé ça. J'ai aussi trouvé un Darkrai. Donc, Galaxy. Et un Dialga Galaxy. Alors, et on termine donc par une autre secrète. Mew Secret. Voilà, donc, vraiment très sympa cette carte. Elle est vraiment très très jolie. Puis, bon. En état, voilà. En très bon état, on va dire. Quelques points blancs quand même. Mais bon, là, ça va. Alors, pour le tout, je m'en sors pour 5,70€. Donc, c'est franchement de bonnes affaires, je trouve. Donc, dites-moi bien sûr en commentaire si j'ai fait de bonnes affaires. Si, pareil, le Yoshi Island, s'il est bien, n'hésitez pas à me le dire. Je le testerai de toute façon très prochainement. Donc, voilà. Vraiment très content de ce vide-grenier. Bon, il faisait très froid. J'ai tourné pas mal. Mais bon, au fur et à mesure, voilà. On trouve des choses intéressantes. Et puis, je suis arrivé. La moitié des gens avaient été déjà installés. La deuxième moitié ne l'était pas. Donc, voilà. Donc, c'est toujours sympa de refaire des tours, voilà. Même si on trouve pas tellement de choses. Au moins, on trouve quand même quelques petits trucs. Quelques petites perles, voilà. Qui font au moins qu'on s'est pas levé pour rien. Et ça, c'est cool. On se retrouve, eh bien, sûrement dans quelques semaines. Voilà, j'essaierai de vous sortir la vidéo, donc, Timeline X-Men, dans ce laps de temps. Voilà, je ne peux pas vous informer de quand elle sortira. Voilà, j'essaierai. Je vais essayer de la tourner, de la monter ces temps-ci. Mais voilà, mon frère a fini son brevet. Donc, voilà. Donc, il est tout le temps là, à la maison. Donc, ça va être un peu dur de tourner. Et voilà, je fais de mon mieux. Et toutes les infos seront sur mon Twitter. Donc, la chaîne Cinema. C'est tout simple. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour, voilà, pour suivre un peu mon actualité. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et à la partager pour que plus de monde la voit. Voilà. C'était Julien. Prenez soin de vous. Donc, on se retrouve d'ici fin juillet, début août, je pense, pour de nouvelles vidéos. Salut.